Alors, on va calculer cette intégrale, l'intégrale de 11pi sur 2 à 6pi de 9 sinx dx. Alors, mets la vidéo sur pause et puis essaye de le faire de ton côté et on se retrouve. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est réécrire l'intégrale en faisant sortir la constante 9 de l'intégrale. Donc, en fait, cette intégrale-là, elle est égale à 9 fois l'intégrale entre 11pi sur 2 et 6pi de sinx dx. Voilà, je fais ça parce que le tout, c'est maintenant de trouver une primitive de cette fonction-là, sinx. Et ça, c'est quand même plus simple à faire quand on s'est débarrassé des constantes, puisque maintenant, pour faire ça, on va juste utiliser ce qu'on sait sur les dérivés. Les dérivés et les primitifs sont quand même intimement liés. Donc, ce qu'on sait, c'est que la dérivée de cosx, c'est moins sinx. Autrement dit, une primitive de moins sinx, c'est cosx. Alors ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a, puisqu'on a uniquement sinx et pas moins sinx. Mais je peux me débrouiller quand même avec ces signes moins, puisqu'en fait, je peux, par exemple, rajouter un signe moins là. Mais bon, évidemment, je ne peux pas me limiter à faire ça, puisque là, tu vois que j'aurais multiplié cette intégrale-là par moins 1. Donc, j'aurais changé sa valeur. Alors, pour ne pas changer sa valeur, ce que je vais faire, c'est mettre un moins ici aussi. Donc là, j'ai multiplié en fait deux fois par moins 1, et donc je n'ai rien changé du tout. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que cette expression-là ici, je la retrouve là. C'est exactement ça. Et donc, je sais qu'une primitive de moins sinus x, c'est cosinus x. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer ceci, c'est-à-dire la primitive de moins sinus x, qui est cosinus x, calculée entre les bornes d'intégration, donc entre 11 pi sur 2, j'utilise des couleurs exprès, tu vas voir pourquoi, et puis 6 pi. Enfin, pardon, ce n'est pas tout à fait ça, puisque là, j'ai oublié ce moins 9 qui est ici, donc il faut que je le rajoute ici. Et donc, ce qu'on doit faire finalement, c'est calculer la valeur de cosinus x pour x égale 6 pi. Ça, c'est cosinus de 6 pi. Et soustraire, donc moins, la valeur de cosinus x en 11 pi sur 2, la borne initiale de mon intégration. Donc, la valeur de cosinus x pour x égale 11 pi sur 2, c'est cosinus de 11 pi sur 2. Et bien sûr, il faut que je multiplie toute cette différence par moins 9. Alors, il faut qu'on calcule ça maintenant, si on peut, si on y arrive. Donc, cosinus 6 pi. 6 pi, c'est 3 fois 2 pi. Donc, finalement, cosinus 6 pi, c'est cosinus 2 pi, et ça, c'est égal à 1. Voilà, donc ça, c'est 1. Maintenant, on va regarder l'autre cosinus qui est là. Alors là, il faut réussir à trouver une écriture un peu plus simple de 11 pi sur 2. Ici, en fait, 11 pi sur 2, on peut déjà dire que c'est 10 pi sur 2 plus pi sur 2, donc c'est 5 pi plus pi sur 2. Et ça, je peux même dire que c'est pi plus pi sur 2 plus 4 pi, puisque 5 pi, c'est pi plus 4 pi. Et je l'écris comme ça parce que, finalement, quand je vais prendre le cosinus, donc cosinus de 11 pi sur 2, eh bien, c'est le cosinus de pi plus pi sur 2. Alors, pi plus pi sur 2, en fait, je vais l'écrire comme ça, c'est 3 pi sur 2 plus 4 pi. Voilà, c'est simplement qu'ici, cette expression-là, pi plus pi sur 2 plus 4 pi, eh bien, c'est 3 pi sur 2 plus 4 pi. Donc, le cosinus de 11 pi sur 2, c'est bien le cosinus de 3 pi sur 2 plus 4 pi. Mais ici, en fait, ce qu'on a, c'est l'angle de 3 pi sur 2 plus 2 tours complets. Donc, finalement, le cosinus de cet angle-là, eh bien, c'est le cosinus de 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Alors, si tu ne connais pas la valeur de ce cosinus, eh bien, tu peux toujours utiliser le cercle trigonométrique. Je vais le faire ici. Je vais faire un petit dessin rapidement. Donc, je fais mon cercle trigonométrique. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de repérer l'angle 3 pi sur 2. Alors, pi sur 2, j'arrive ici. Je refais encore une fois pi sur 2. J'arrive ici. Et puis, je fais une troisième fois pi sur 2. J'arrive là. Donc, l'angle de 3 pi sur 2, c'est cet angle-là. En fait, c'est moins pi sur 2, si tu veux. Tu peux le voir comme ça aussi. Et ce qu'on peut voir aussi sur ce cercle trigonométrique, c'est que le cosinus de cet angle-là, eh bien, c'est 0. Donc, cette valeur-là est égale à 0. Et là, on a terminé. Finalement, notre intégrale est égale à moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Donc, l'intégrale de 11 pi sur 2 à 6 pi de 9 sin x dx, eh bien, c'est égale à moins 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.